Je voudrais vraiment remercier son excellence sur le Président de la République, Macky Sall. Comme il l'a dit tout à l'heure, il a pris de son temps, parce qu'il avait un calendrier extrêmement chargé, devant se rendre aujourd'hui en Gambie, dans le cadre de ses activités gouvernementales, de prendre de ce temps pour venir présider la cérémonie d'ouverture de ce Forum économique international. Vraiment, cette marque de confiance qu'il a posée à travers sa relation avec les populations de Rufus restera marquée dans les annales de notre vie institutionnelle. C'est pour cette raison que nous voulons encore réitérer ces remerciements à son endroit, à l'endroit des ministres présents ici, à l'endroit des autorités étatiques, gouvernementales, qui ont voulu vraiment participer à la séance d'ouverture de ce Forum. Comme vous le savez, je l'ai dit tout à l'heure dans mon discours, le Rufus, c'est un plan Sénégal émergent en miniature. Le Rufus, aujourd'hui, le département, abrite la totalité, ou presque la totalité, des grands projets du plan Sénégal émergent. Ceci doit pousser les Rufus-Scois que nous sommes à nous approprier tout cela. Par quoi ? Par la concertation, par le débat, par les échanges, pour que les populations puissent savoir exactement ce qui se passe dans ce territoire. Non seulement pour l'attractivité économique, mais combattre aussi pour l'emploi des jeunes. Vous avez entendu la déclaration du président, qui a engagé les entreprises à travailler avec les populations de Rufus, mais en favorisant la formation tout d'abord. Et il a instruit le ministère de l'enseignement professionnel à se rapprocher davantage des jeunes de Rufus pour initier en eux une formation qui les permettra demain de bénéficier à des emplois. C'est ça un peu ce qui nous motive dans l'organisation de ce forum. Qu'il y ait cette complicité entre la création d'industrie qui va se dérouler dans notre territoire et l'employabilité aussi des jeunes. Nous pensons que, comme il l'a dit, les recommandations qui seront issues des thèmes qui vont être développés, portera ses fruits et seront remis à son Excellence le Président de la République pour en tirer des conclusions. Merci d'avoir regardé cette vidéo !